Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je termine enfin cette série consacrée aux auteurs Nelson. J'ai choisi dans les auteurs, en tout cas mon choix de lecture a porté sur des auteurs oubliés, méconnus, injustement oubliés, justement oubliés comme la majorité, et des auteurs des limbes. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de plutôt particulier. Mais je me demande, j'ai l'impression que oui, que j'ai fait une vidéo déjà sur le sujet il y a quelques années. Je pense. Je sais que j'en ai fait une sur Alfred Desrochers. Je me souviens de ça. Mais est-ce que j'en ai profité pour vous montrer cet exemplaire-là? C'est probable. C'est même très, très, très probable. Petite vérification sommaire. Il pourra confirmer ou infirmer le tout. Alors c'est Victor Hugo et c'est un exemplaire qui a appartenu à Alfred Desrochers. Je vais vous le montrer. Les contemplations. Il avait un sens de la possession assez redoutable, notre ami le poète. Première autographe, la page de garde. Deuxième autographe, la page de titre. Et il n'est pas émaillé de beaucoup d'annotations, mais quand même, quelques-unes. Quelques-unes, dis-je. La fête chez Thérèse. À ma fille. Mes deux filles. Ici, à André Chénier. Si on s'approche, on peut voir les petites marques au crayon. Il a sans doute voulu vérifier le rythme de la phrase. Ici, dans « La vie au champ », il a souligné « Chacun a quelque chose en l'esprit et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. » Et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Je nommais le cochon par son nom, pourquoi pas? Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu. À propos d'Horace. Le maître d'études. Oh, je vous trouve une autre petite... L'étoile voit neiger les âmes dans la tombe. L'âme verra neiger les astres dans les cieux. Je le voyais parfois, dès l'aube sur un banc, s'asseoir tenant un livre. Je sentais, j'entendais l'ombre autour de lui vivre et chanter dans les bois. Il lisait, puis dormait au baiser de l'aurore. Et je le regardais dormir, plus qu'à mon corps que ce paisible lieu, avec son front serein d'où sortait une flamme, son livre ouvert devant le soleil et son âme ouverte devant Dieu. Où sont-ils, les amis de ce temps que j'adore? Mais je ne voudrais pas, quant à moi, d'une joie faite de tant d'oubli. La pauvreté garde ceux qui n'ont rien. Alors, je vous montre encore, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, un dernier. Alors, ici, on peut voir aussi quel est, il écrit en bas de page, quel effarant spectacle ce serait, surgissant clairs flambeaux, feux purs, rouges fournaises, égrettes de rubis ou tourbillons de braise sur nos bois, sur nos monts, et nous pétrifiant de leur aspect étrange, car dans le gouffre énorme, il est des mondes anges et des soleils démons. Peut-être en ce moment, du fond des nuits funèbres, montant vers nous, gonflant ces vagues de ténèbres et ces flots de rayons, le muet infini, sombre mer ignorée, roule vers notre ciel, une grande marée de constellations. Qu'en ce monde où l'esprit n'est qu'un mort n'étranger. Ah ben écoutez, j'en ai encore beaucoup, beaucoup comme ça. Alors, c'est un exemplaire. Alors, je suis certain, certain, certain que j'en ai parlé, ça me revient là, mais écoutez, c'est pas grave, on a le droit de se répéter. Et, comme on le sait, les choses vraiment importantes doivent être répétées très, 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 très souvent. Et, parfois, l'inédit est même ennuyeux. Alors, écoutez, demain, probablement, je vais avoir le temps, je vais vous faire une toute petite vidéo sur l'éditeur Éric Hazan. Et, après, eh ben, je fais une pause, je vous reviens dans quelques semaines, et là, je reprends mes activités quotidiennes. Je sais, j'ai souvent fait cette promesse, mais bon, je pense avoir retrouvé, en tout cas, l'élan. C'est une discipline quotidienne, hein. C'est un peu rouillé, j'ai encore du mal à placer mes idées, mais bon, de toute façon, ça va venir, nous allons y parvenir. C'est une conversation, comme ça, ou en fait, un monologue, je dis. Alors, c'est tout. Vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Fabienne, vous pouvez vous abonner à la mienne, vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre Voyageurs, et vous pouvez également nous téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.